La justice et la prison, on se rend compte à quel point c'est l'enfer que quand on y a affaire. Les travailleurs du sexe sont accros au sexe. Assieds-toi. C'est une fierté d'avoir été en prison. Attends, attends, deux secondes. Et ça, c'est rageant au possible. Ce qu'en sort, ils sont marqués à vie. On se dit, oula. C'est juste. Bête. Ah non ! C'est une grosse étiquette, ça. Bonjour à tous, je suis Camélia, journaliste pour France TV Slash. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter un nouvel épisode de notre émission étiquette consacrée aux ex-détenus. Information importante, malheureusement, on a galéré à trouver des femmes détenues qui souhaitent témoigner. Et la crise sanitaire a empêché deux d'entre elles de venir se déplacer jusqu'au plateau. J'espère que vous n'allez pas trop nous en tenir rigueur et que vous allez quand même kiffer l'épisode. À très vite. Le mec éclate. Je m'appelle David, j'ai 47 ans, j'ai fait 10 ans de prison dans ma vie. J'ai été spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit sans armes, sans violences, parce que je suis contre la violence. Je me suis aussi évadé. Maintenant, je suis comédien, humoriste, producteur. Moi, c'est Mara Kanté. 33 ans, je prétendais une carrière de footballeur professionnel quand j'étais jeune. Et il y a eu un drame. Et du coup, j'ai passé trois ans en prison. À l'issue de ces trois ans, j'ai été acquitté. Aujourd'hui, je suis militant, acteur sociopolitique. Et je me bats pour que demain soit meilleur pour chacun. Je m'appelle Moune Mansouri, je me suis retrouvé en prison pour un trafic de stupes. Et du coup, je suis resté un petit moment en prison. Alors, je suis Lidovi Kerman Wanda. Je suis passé par la casse-prison pour raquettes et ensuite pour trafic d'herbes. Aujourd'hui, je suis écrivain et formateur en maîtrise du verbe. Les anciens détenus méritent leur condamnation. Compliqué, ça va prendre. Là, 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 on peut avoir le cul entre deux chaises quand même. Moi, pour moi, on ne peut qu'être entre deux parce que moi, par exemple, j'ai creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, sans armes, sans violences. J'ai pris sept ans pour recreuser le tunnel, un an pour l'évasion. Dans la salle d'à côté, il y avait des violeurs. Un violeur qui a pris deux ans fermes. Je l'ai vu rentrer, je l'ai vu ressortir. Il y a un côté injuste. C'est pour ça que je me suis mis là. Il y a vraiment un côté injuste qu'il faut dénoncer, qu'il faut en parler. Pourquoi tu es dans le vrai ? Moi, je suis dans le vrai parce que dans bien des cas, bien qu'il y ait des exceptions, en tout cas pour ma part et ce que j'ai pu observer, on mérite dans la plupart du temps nos condamnations. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là qu'on peut juger ceux qui assument et qui sont quelque part responsables de ceux qui n'assument pas, qui fuient leur responsabilité et qui, dans bien des cas, on les retrouve à nouveau auprès de toi, quelques mois, quelques années plus tard. Avant que tu termines, je te coupe, je te rejoins. Et ça, je ne pense pas du tout pareil que toi. En gros, qu'un mec qui n'assume pas sa peine va revenir en prison. Il y a des chances qu'il revienne en prison. Moi, je pense que les chances, elles sont plus certaines quand, en détention, on va dire le SPIP, tous ceux qui font partie du corps de la détention, ne font pas le travail d'insertion ou de réinsertion du détenu. Le vrai problème de la récidive, il est là. Quand tu ne fais pas d'introspection réelle et fondamentale, il y a de grandes chances pour que tu reviennes. Je ne dis pas que c'est une loi mathématique. Je comprends ce que tu veux dire. J'aurais une question à te poser. Pour revenir à la question de base, quand tu vois un homme politique qui est mis en examen, parfois condamné très faiblement, alors qu'il a peut-être des fois détourné des millions et des millions, et quand tu vois un jeune pour un petit trafic, comment tu peux accepter ta condamnation face à cette injustice ? T'es incarcéré, t'es condamné, t'es dans ta cellule, tu vois ce qui se passe dehors, tu te dis pourquoi moi ils m'ont condamné, pourquoi moi ils m'ont mis autant d'années de prison, et eux, ils ne les condamnent pas ? Et ça fait partie de toutes ces bases qui fait que... Il y a la récidive, il y a tout ça. Tu ressors et t'as envie de tout niquer. Voilà, t'as envie de tout niquer. Je suis d'accord avec toi, mais toi, t'as cette haine, cette colère, cette rage en toi, pour des faits que t'as commis, c'est juste la condition qui t'est imposée, tu ne l'acceptes pas. Moi maintenant, mon histoire, c'est quoi ? Il y a deux petits de mon quartier qui ont été percutés par une voiture de police, les Rami Mouzine, et ils sont décédés. À la suite de ça, des policiers se font tirer dessus. T'ajoutes à ça, des jeunes qui se font interpeller, arbitrairement, je fais partie du lot des personnes qui se font arrêter. Tu me suis jusque-là ? Oui. Je me retrouve en détention. J'ai rien demandé à personne. J'avais pas d'armes. J'étais juste présent, comme ils disent, au mauvais moment, au mauvais endroit. Je fais face à une certaine injustice. Et cette injustice-là, je l'ai prise comment ? C'est de l'introspection. C'est un travail sur soi-même. C'est de la résilience. C'est accepter ce qui est inacceptable. Tu vois, c'est pas moi qui le dis. En tant qu'innocent, emprisonné, mis à l'isolement dans des situations difficiles, j'ai accepté ça. Et je me suis dit, c'est juste un temps de pause. Et ce temps de pause, il va me servir à m'éduquer. Parce que dehors, j'ai eu une programmation qui a été erronée. Et j'ai vu les allers et retours des différentes personnes, des détenus. Et je me suis dit, je veux pas être dans ça. Et pour pas être dans ça, il faut pas avoir le même système et le même mode de pensée et le même mode d'action en détention. En prison, on ne se sent pas en sécurité. En sécurité... Ouais, parce que moi, j'ai vu des trucs chelous en prison. J'ai vu des mecs mourir en prison et des mecs se suicider. Et il faut pas avoir une embrouille en prison avec quelqu'un parce que le mec, il est là et t'es là. Tu peux rester des mois, des années à proximité de cette personne-là. Et donc ça, ça peut être des trucs dangereux pour l'une ou l'autre personne. Je vais vous donner un exemple très simple. Une fois, j'ai pas accepté d'être transféré dans une prison. La prison d'Avignon, c'était une prison très vétuste. Je me retrouve dans cette vieille prison à Avignon, donc j'accepte pas d'être ici. Je résiste quatre mois dans cette prison. Finalement, je descends au cachot pour me faire transférer. Donc je refuse de rentrer, on me rende de force. Et j'essaye de faire le forcing aux greffes pour pas donner mes empreintes et tout ça, tu vois. Sauf qu'il y a plus de... Plus de mouvements dans la prison, ça veut dire qu'il y a plus de personnes d'extérieur, il y a plus de co-détenus qui peuvent passer voir s'il se passe quelque chose. On peut te tuer. Voilà, on peut faire ce qu'on veut de toi. Il y aura personne qui va dire, ouais, j'ai vu ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est un endroit dangereux pour moi, et je lâche du l'Est. Donc pour moi, à un moment donné, ouais, la prison, ça peut être un endroit dangereux. L'ancien. La prison, c'est la jungle, c'est... Tu sais pas, dans une promenade sur qui tu peux tomber, dans les douches, partout, même si, peut-être la question viendra tout à l'heure, le truc, vous voyez, les viols dans les douches, ça, c'est pas ça. C'est surtout les bagarres, les coups de... C'est dans les films, ça, les films de viols. Oui, c'est dans les films, ça, les films de viols. C'est du fantasme. Même pas mis dans les clichés, ça ? Celui qui viole un détenu, il se fait massacrer. En prison, ne baisse jamais la garde. Toujours l'œil vif, toujours faire attention à qui tu es. Regardez ses mains, s'il n'a pas une lame, ça peut être un ouf qui veut se faire transférer, il va te lamer même s'il te connaît pas, il va te mettre un coup de lame pour être transféré plus vite ou quoi. Donc toujours sur le qui-vif, toujours dans tout. Donc la prison, non, c'est... Et même là, je pense que là, tous, on a l'air très calmes et tout, à part David, qui est un bordel. Super agité ! Quand on sort de prison, on a quand même, nous aussi, cette agressivité. Et les gens le remarquent direct. Moi, j'ai mis du temps avant de me calmer quand je suis sorti de Toll, mais les gens me disaient « Ouais, mais arrête de parler aussi agressif, arrête de t'approcher des gens, des trucs, des machins... » C'est clairement le paradis de l'insécurité permanente et du danger perpétuel. C'est les lois de la jungle, c'est vraiment ce renif, c'est vraiment instinctif. Donc ça, c'est l'insécurité physique. Mais à cela s'ajoute une deuxième insécurité, la sécurité affective. Quand tu croyais être en couple avec une personne qui t'avait promis de t'attendre et qu'en définitif, tu entends que ton meilleur ami, ton amie, ou qu'elle a disparu... Enfin, tout ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est là où tu mesures à quel point tu es vraiment prisonnier, c'est quand ta vie continue sans toi, avec des conséquences. Quand ta femme te quitte ou tu perds un proche et que tu peux pas te rendre à l'enterrement. Enfin, c'est cette insécurité-là, moi, que j'ai vue et qui a le plus de conséquences. Et la troisième insécurité, c'est l'insécurité administrative. C'est-à-dire que souvent, ce qui arrive, je pense que vous avez pu le noter, c'est qu'à une semaine à un mois de ta libération... Mais on te ramène une peine, on te ramène un truc. Et là, tu rentres, tu cries, tu tapes la tête contre les murs et les surveillants, ils disent « Ta gueule ! » et ils ferment la porte. « T'avais qu'à pas faire de conneries ! » Et puis voilà. Donc là, oui, l'insécurité administrative et affective, elle est autrement plus dévastatrice que l'insécurité physique, selon moi. C'est une fierté d'avoir été en prison. Moi, perso, quand je me suis retrouvé devant le juge d'instruction, c'était la défaite pour moi. C'est-à-dire, mon trafic, je l'ai mal géré, je bétonne en prison, j'ai perdu. Pas de fierté devant un juge, pas de fierté d'être au parloir devant la daronne, ou devant ma meuf, ou devant mes amis, donc pas de fierté. Explique-nous. Alors, j'ai connu quatre incarcérations, trois premières à l'âge de 17 ans, j'étais un petit peu une jeune pousse qui me prenait pour hot-dog dans The National Society, qui pensait que le fait d'aller en prison, ça permet de ressortir avec des galons, avec une certaine fierté, avec une médaille d'or. Et trois ans plus tard, j'y retourne pour trafic de drogue. Et là, c'était plutôt une fierté, mais non pas d'avoir été en tant que tel en prison, mais d'avoir transformé justement ce que j'appelle un cercueil en berceau. C'est-à-dire que je suis mort en prison pour renaître, pour renaître grâce aux mots, grâce à la littérature. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est une réelle fierté de maintenant montrer aux jeunes, ceux qui sont derrière nous, que la prison, ce n'est pas un point final. Ça peut être une majuscule, un point de départ. Ça peut être quelque chose qui te permet d'être quelqu'un d'autre, mais à condition, et ça c'est la condition sine qua non, et normalement on ne devrait pas passer par là, parce que je ne suis pas non plus en train de faire la promotion de la prison, à condition qu'on se mette à lire. On peut littéralement changer notre vie. J'en suis la preuve, il en est la preuve, d'autres aussi en sont la preuve. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce discours-là, ça me saoule même, parce que là, tu es en train de rendre la prison hyper positive, alors qu'il n'y a rien de positif en prison. Si tu as attendu d'être en prison pour ouvrir un lit, vous voyez, c'est un problème, mais je pense que de faire passer un message aux jeunes, dire que ce n'est pas grave, rentrez en prison, vous allez vous ouvrir sur autre chose, c'est pas... Ça fait très peur, ce que tu dis, c'est les jeunes qui vont entendre ça, ou alors on n'a pas fait la même prison, moi j'ai quand même fait le tour de France carcérale, j'ai fait Frennes, Perpignan, Draguignan, Caen, enfin j'ai fait des grosses tours, et les jeunes qui vont nous entendre dire ça, on dirait que... Ils vont se dire, mais alors écoutez-les, envoyez-les tous en prison, puisque c'est la rédemption, c'est la renaissance, c'est le truc... Alors que moi je dis non, je suis complètement d'accord avec ce que je viens de dire Moulou, faut surtout pas dire ça. Est-ce que je peux préciser ? Alors, j'ai bien précisé dans mon propos que je suis pas en train de faire la promotion de la prison. Ce que je dis, clairement, c'est que quand on grandit dans les quartiers, on est emprisonné déjà, avant de mettre les pieds en prison. On est emprisonné dans une attitude. Alors peut-être que vous ne l'avez pas connue, mais beaucoup la connaissent, ça se traduit comment ? Les jeunes ils sont là, wesh, t'as capté, t'es un ouf, je vais te démarrer, je vais te niquer... Ça, c'est être en prison. Donc c'est pas juste le fait d'avoir un numéro d'écrou pour être en prison. Il y a cette prison-là. Maintenant, cette prison-là, tu peux en prendre conscience quand tu es entre quatre murs. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est là que tu peux te découvrir. Alors évidemment, je réinsiste. L'idéal, c'est de faire ça avant. Mais mon message consiste à dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, dans un hall ou en prison, il y a une possibilité, en France en particulier, de t'en sortir grâce à la lecture, grâce aux études. Voilà mon message. Alors peut-être qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas grandi dans les mêmes lieux. Moi, d'où je viens, on est marqué avant même d'avoir été en prison. Mais oui, la prison n'était pas là. La prison n'est qu'une continuité. Là, tu t'es égaré. La question, c'est est-ce que tu es fier d'avoir été en prison ? Je suis fier parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Sûr ! On a compris ce que tu as dit. En fait, le truc, nous quatre, moi j'ai compris, on est tous des mecs de la rue, et c'est pour ça qu'on échange sur les mecs de la rue, sauf qu'en prison, il n'y a pas que des mecs de la rue. Moi, j'ai croisé de tout, des terroristes, des trucs, des machins. Mais en tout cas, pour finir, il ne faut pas être fier d'avoir été en prison, il ne faut pas y aller. Celui qui peut être fier, c'est celui qui n'a jamais été en prison. La prison, c'est le Club Med. Moi, je reste là, toute l'émission, je vais rester là. Non ! Je rebondis, ce n'est pas le Club Med. Mais tout dépend d'où on se positionne. Ce n'est pas le Club Med. Pour moi, les juges, eux, c'est le Club Med. Tu étais au Club Med déjà ? Jamais ! Tu n'as jamais été au Club Med ? Jamais ! Les juges d'instruction, pour eux, c'est le Club Med. Donc, ils envoient à la carte. Peu importe que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait. Et ils expédient vite une personne qui comparaît derrière les barreaux. C'est pour ça que je me positionne de ce côté-là. Mais maintenant, je vais venir dans ton sens. Et là, je te dis, la prison, ce n'est pas le Club Med. Parce que quand on rentre en prison, ça détruit un homme. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu rentres en prison, automatiquement, il y a une partie de toi qui décède. Il y a une partie de toi qui devient inerte. On ne peut pas poser la question... Cette question, elle n'est pas valable sur un mec qui a fait de la tol. En fait, c'est que des gens qui sont hors de la prison, qui pensent que la prison, c'est Club Med, parce que pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on a Canal+, en prison. Ils savent que maintenant, il y a des PlayStation, les téléphones, machin. Et c'est vraiment les gens de l'extérieur qui disent que la prison, c'est Club Med. Donc, je pense que tu peux nous rejoindre aussi. T'as complètement raison, Mouloud, mais on peut dire quand même... Voilà, tu dors à côté de ceux qui... Ça chie, ça pisse, ça... Il y a les rats, les mythes, les cafards, les trucs. Dès que je ferme les yeux, je ne pense rien que quelques secondes à la tôle, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est la surpopulation. C'est l'horreur, quoi, c'est l'horreur. Tu m'as enlevé le mot de la bouche pour partie. C'est que si on compare à l'échelle du monde, les prisons français, ce n'est pas mani. Ça, c'est une première chose et c'est indiscutable. Deuxièmement, et c'est là où c'est plus tragique et je vous rejoins d'une certaine façon, c'est que moi, je ne considère pas la prison comme Club Med. J'ai juste constaté que de plus en plus de jeunes qui sont en prison le vivent comme une forme de Club Med dans la mesure où, dès lors qu'ils ont leur PlayStation, leur mini-confort, ils arrivent à se convaincre, et c'est ça qui est tragique, ils arrivent à se convaincre en définitive. Oh, c'est pépère, on ne se prend pas la tête à tel point, à tel point. Et je pense qu'on a au moins vu un cas comme ça, et moi, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, à tel point que beaucoup disent, mais qu'est-ce que je vais faire, Doir ? C'est révoltant, ce que tu dis. En fait, tu vois, là, ce que tu dis, c'est... Je ne suis pas spécialement d'accord avec toi, mais j'entends. Parce que il n'y a personne qui est privée de sa liberté qui se dit, je suis bien dans cette prison-là, tu vois. Tu vois, la personne, elle ne se dit pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu vois, on est dans un système où tu es obligé de t'adapter. Et quand tu es en détention, si tu ne t'adaptes pas à ta situation, tu es mort dans le film. Déjà que tu es mort dans le film, mais quand tu rentres en cellule, tu es obligé de rentrer dans ce cadre, de se dire, allez, je suis enfermé, c'est bon, maintenant je m'adapte, il faut que ça soit à mon hôtel, entre guillemets. Tu vois, ce n'est pas le Club Med, mais dans cette situation-là, ça devient un confort où tu développes certaines capacités qui te permettent d'encaisser cette injustice-là, entre guillemets, tu vois. Et les mecs qui roulent des mécaniques, je les ai entendus pleurer dans les cellules, moi, le soir, quand ils étaient tout seuls. Donc personne, aucun, ne pensera que c'est le Club Med. Donc à mon avis, débat clos. La famille est un soutien indispensable en détention. Carrément, ça. Carrément. Moi, je dirais que... La famille, en réalité, c'est le... Le socle. Le socle, tu vois. C'est le socle d'un être humain. C'est sa base, c'est sa matrice. La famille, c'est soit elle t'accompagne, soit elle te délaisse. Il y a les amis. Et après, il y a la famille, les détenus, parce que les détenus, à un moment donné, à force de passer du temps ensemble, on crée un lien très fort et on devient très proche, très fraternel. Moi, ce que je peux en dire... En prison, effectivement, la famille, c'est la colonne vertébrale, c'est la vraie béquille. Mais en particulier, en tout cas pour ce qui me concerne, n'étant pas issu d'une grande fratrie, la mère. Ce sont les mamans qui, à 6h, sont déjà en prison, le matin au parloir, qui font des centaines, des dizaines et des dizaines de kilomètres et qui sont là de manière répétitive. Vous avez beau être un réincarcéré, réincarcéré, c'est la mère qui, dans bien des cas, toujours tient le coup. C'est mon fils, c'est mon fils, le sens du sacrifice. L'instinct maternel, c'est à la maternité qu'on l'observe, mais c'est également en prison. Donc, à mon sens, réellement, sans les mères, même si, après, chacun ses cas particuliers, d'autres, c'est avec leur père, d'autres, c'est avec leurs frères ou soeurs, pour ma part, c'était fondamentalement ma mère. De toute façon, en général, il reste quasiment que la famille quand t'es au ballon, mais on voit, en tout cas, un truc, c'est que c'est souvent les femmes. Il doit y avoir 10 % de mecs, parfois le frère, le père, ou des fois des potes, ça arrive, mais... C'est des sœurs, c'est des mères... L'ancien ? Tu dis quoi, l'ancien ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir... Dans mes premières peines, mes premières peines, c'était ma mère, mon père, mon frère, ma sœur... Après, j'ai eu mon petit frère avec moi en cellule, donc on était... Après, j'ai eu ma femme, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a attendu une première fois 5 ans, une autre fois 2 ans, une autre fois 1 an, sur la dernière peine 1 an. J'ai 10 ans de prison derrière moi, donc... C'est vrai, je suis bien placé pour dire que la famille, c'est un soutien énorme. Et justement, maintenant, on intervient dans les prisons, ma femme vient avec moi, elle porte la parole des femmes, justement, qui, ben voilà, elle est bien placée pour dire quelle misère c'est leur prison dorée dehors, les femmes de détenus qui doivent attendre l'être aimé. J'ai une petite anecdote sur... Ça faisait peut-être 3 ans que j'étais incarcéré, ma femme m'attendait depuis 3 ans, et j'étais quasiment l'un des seuls en grosse peine d'avoir ma femme qui tenait encore. 2 ans, c'était le maximum, quasiment. C'était quasiment 2 ans. Au bout de 24 mois, elle commençait à décrocher. Passer 24 mois, ma femme a vu, justement, toutes les autres femmes laisser tomber, baisser les bras et partir. Et je me souviens des détenus, une fois dans la promenade, qui m'ont dit, David, comparé à nous, tu vis une double peine. Parce qu'ils étaient tous célibataires, et moi, j'étais l'un des seuls qui restait à voir sa femme. Ça faisait 3 ans qu'elle attendait. Je vivais déjà d'avoir sur la conscience de rendre malheureuse ma femme et de la faire attendre, et surtout d'être dans le qui-vivre, de savoir au bout de 3 ans, est-ce qu'elle va tenir ? Est-ce qu'au bout de 4 ans, elle va tenir encore ? Et aujourd'hui, je lui prouve qu'elle a eu raison d'attendre, parce qu'elle m'a attendu toutes ces années, et aujourd'hui, maintenant, on a 3 enfants ensemble, elle est heureux, on est heureux. Franchement, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est moins qu'on puisse dire. La prison, c'est que pour les autres. Comme le loto. La prison, c'est que pour les autres. Hop là ! Non... Détails, détails ! Non, non, la preuve, c'est pas que pour les autres, parce qu'on y a été. On y a été tous ici, et... Au contraire, il y en a qui l'esquivent de ouf. Justement, du coup, je pense que tu devrais... Tu as tout résumé, ta réponse, parce que tout dépend de ce qu'on entend parler des autres. C'est qui les autres ? C'est-à-dire que souvent, quand tu grandis avec une cuillère d'argent, par exemple, nous... Lors de mon jugement, il y avait des jeunes qui avaient grandi à Neuilly et qui s'étaient fait interpeller avec 300 grammes d'herbe. Ce qui aurait valu un minimum... Une petite... Une petite incastération... Non, mais un petit mandat de dépôt, au moins, 3-4 mois à n'importe lequel qui vient du 9-3. Là, compte tenu, évidemment, de leur lieu d'habitation, et on a sous-entendu, on a commencé à déduire que... Forcément, ils ne sont pas dealers, c'est pour leur consommation personnelle. Donc, en définitive, ça c'est... Et on les a libérés. La prison est faite, pour ceux qui commettent des crimes et délits, issus de la population au sens large, classe basse, classe moyenne. Maintenant, au niveau de l'élite, à moins d'avoir du sang sur les mains, et quand après, en flagrant délit, et que, et que, et que, tu mets rarement les pieds. Parce que c'est souvent les amis d'eux, les fils d'eux, les neveux d'eux, ça s'organise entre eux, et c'est depuis l'année des temps. Que vous soyez puissant ou misérable, la justice vous rendra blanc ou noir. C'était ça depuis La Fontaine. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. T'as dit un truc super intéressant, c'est l'élite. À partir du moment où tu fais partie de l'élite, la probabilité d'aller en détention est minime. À partir du moment où tu fais partie de la masse populaire, la probabilité d'aller en prison, elle est gigantesque. Donc, oui, la prison, je pense que c'est pour les autres. C'est pas tout le monde qui est traduit devant les tribunaux, c'est pas tout le monde qui se fait contrôler. Je comprends. Dans ma place, je pense qu'elle est bonne. Je suis vraiment pas d'accord, parce que la question est très pertinente, et il faut faire très attention avec cette question. C'est justement, dans tous les domaines, tout le monde se dit ça. Et c'est qu'une fois que tu te retrouves en prison, tu te rends compte que c'est pas que pour les autres, la prison. Mais là où je voudrais... Par rapport à mon expérience, je l'ai vu de mes yeux, et je les ai vus tomber de l'armoire, tomber du septième étage, ces gens qui pensaient que la prison était que pour les autres. C'est tous ceux qui se faisaient attraper pour défaut de permis, alcool au volant, des travailleurs, des gens qui travaillaient, viol, attouchement sexuel, tout. Ça leur tombait dessus comme ça, ils se sont dit toute leur vie, « La prison, c'est que pour les autres. » Jamais ils auraient pensé mettre un pied en prison. Je les ai vus de mes yeux arriver. Je les ai vus arriver en promenade. Je les ai vus décomposer des boulangers, des bouchers. Non, mais sérieusement, je les ai vus. Et là, je me disais dans ma tête, je me disais « Est-ce que tu vois que c'est pas que pour les autres ? » Et là, ils se rendaient compte de l'enfer de la justice, de l'enfer de l'enfermement. Ils s'en rendaient compte, vraiment. Ils disaient « On savait pas que c'était comme ça. » La justice et la prison, on se rend compte à quel point c'est l'enfer que quand on y a affaire, que quand on rentre dedans. Et donc, c'est pour ça que je comprends ce qu'ils disent, mais vraiment, moi, ça me révolte, encore une fois. Je les ai vus. Je les ai vus. Elle a mis le doigt sur un sujet qui fait l'actualité, quand elle a dit « C'est pas que les Noirs et les Arabes qui y vont, les Blancs aussi y vont. » La criminalité n'a pas de couleur de peau. La criminalité a un déterminisme social, parfois des dérèglements psychologiques, mais c'est pas dans les gènes. Or, aujourd'hui, c'est un peu le cas où, comme tu ne trouves pas de médicaments pour soigner des malades, tu considères que finalement, le problème, ce sont les malades eux-mêmes. Et on en est là. On est dans une société... C'est tout simplement pas les mêmes délits. C'est pas les mêmes délits, mais tout le monde peut y aller. Et j'ai connu des gamins du 16e arrondissement et autres qui allaient quand même en prison pour les stups. J'en ai connu, j'en ai vu. Donc, la prison, je le dis vraiment tout haut, c'est pour ça que ça me révolte. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est... On peut être touché... Tout le monde peut être touché. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. La prison, quoi qu'on en dise, c'est un endroit destructeur. Et c'est pas un endroit fait pour l'homme. Même si l'homme s'adapte à tout, en effet, la prison n'est pas un lieu humain. Pour moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est tout simplement soyez la meilleure version de vous-même. Chaque action entraîne une cause. Répétez ses efforts, ramène toujours à être une meilleure personne. Le 1% ramène toujours au 100%. La prison, c'est aucun problème. Il y a tous. Le 1% ramène toujours au 100%. C'est un endroit fait pour l'homme, mais de l'homme s'adapte à l'empourager.